Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. 5 colonnes à la une Christian Albecker, président de l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine, a été notre invité pour toute la semaine et on termine aujourd'hui ensemble ce tour d'horizon de l'Église Protestante qui a traversé cette période de confinement, de Covid et qui aujourd'hui comme tout projet, il y a beaucoup de vies qui repart, on en parlait tout à l'heure et également avec l'absorption de ces contraintes sanitaires qu'on connaît tous. Pour conclure, on va parler un petit peu de politique. Alors Christian Albecker, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire qui est, alors il faut remonter au tout début du, avant le confinement, au tout début du Covid en France, une affaire qui a concerné l'Église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse, une église évangélique et justement qui a été visée par des propos de la préfète. J'aimerais qu'on puisse revenir ensemble là-dessus pour sentir votre sentiment par rapport à cela, sans parler de l'Église Porte Ouverte Chrétienne particulièrement, mais peut-être pour interroger l'interaction entre le religieux et le politique. Petit rappel de date pour situer tout ça pour tout le monde, du 17 au 21 février, il y avait ce fameux rassemblement à la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse, 2000 personnes rassemblées pendant une semaine, donc vraiment un cluster d'exception pour le virus malheureusement. Alors pour un petit peu faire un parallèle, et c'est un article de La Vie qui le dit très bien, du 22 au 29 février, vous aviez au passage le salon de l'agriculture à Paris qui lui a été écourté d'un petit jour. Et du coup, sur France Inter, Josiane Chevalier, la préfète du Grand Est et du Barin, lance une forme de doigt pointé en direction de la Porte Ouverte Chrétienne en indiquant que les règles sanitaires n'avaient pas été respectées, que c'était un comportement qui était répréhensible, quelque chose qui était très mal vécu. Le 21 mars, Jean-Luc Mélenchon qui en remet une couche à l'Assemblée Nationale, c'est une réunion religieuse qui a permis cette contamination. Donc vraiment comme si le religieux était un facteur aggravant finalement de ce rendez-vous qui était la cause. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant cette actualité ? Écoutez, je dirais de manière très simple, notre préfète a tout simplement raté une occasion de se taire. Je veux dire, quand on est un personnage public et qu'on fait des déclarations de ce type, je pense qu'on peut attendre des hauts responsables de l'État qui soit correctement informé. Et je trouve, oui, je ne sais pas quel mot employer, mais c'était vraiment déplacé. C'est un faible mot que de dire cela à propos de la Porte Ouverte Chrétienne. Pour en rajouter une couche, et ça a été souligné aussi, le président Macron était à Mulhouse pendant que se tenait cette rencontre de l'Église Porte Ouverte et c'était pour aller visiter les quartiers difficiles et a fait des bains de foule et serrer des mains en même temps. Parce qu'au moment où ça s'est passé, aucune des consignes barrières n'était connue. Nous-mêmes, pour parler maintenant de l'UEPAL, il se trouve que chaque année, on a ce qu'on appelle le grand bazar. On a remis ce terme à l'honneur un petit peu par... Je ne sais pas comment on dit vintage, c'est les années 50. Le grand bazar, c'était traditionnel, c'est une grande vente qui est organisée par la mission intérieure et sur le week-end du 28-29, enfin sur trois jours, ça commence vendredi, samedi, dimanche, on sait aussi qu'il y a à peu près 2000 personnes qui ont défilé. Alors, on n'était pas tous ensemble, mais je veux dire, moi j'ai le souvenir, j'y étais. On savait qu'il fallait déjà être prudent, mais on s'est tous embrassés parce qu'on était contents de revoir des amis, etc. Ça aurait pu être aussi là que ça a peut-être qu'il y a eu des quelques contaminations aussi qui se sont faites. Bon, on n'a pas... Voilà. Donc, trouver des boucs émissaires, je trouve ça très triste, pour ne pas dire très lamentable, parce que, ben voilà, le phénomène est là, il faut le combattre, mais ça sert à rien. C'est même contre-productif que de désigner des boucs émissaires. C'est vrai qu'on se souvient tous de fin février, un petit peu à prendre cette menace à la légère, alors là, effectivement, du 17 au 21 février. Et d'un mars, ça nous tombait dessus, par contre, effectivement. Et justement, est-ce que ça vous inquiète, ce genre de propos un peu faciles, en direction du religieux ? Ou est-ce que, pour vous, c'est quelque chose de totalement anecdotique et, au final, il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure ou d'en discuter outre mesure ? Il est vrai qu'en France, les pouvoirs publics, de manière générale, ont beaucoup moins en Alsace, parce que, normalement, Madame la Préfète aurait aussi dû s'informer sur le contexte qui est quand même un peu différent du reste de la France. Mais enfin, nous sommes Français avant tout. Et nos gouvernants, on a souvent compris et interprété la laïcité comme étant au mieux l'ignorance, au pire le fait de renvoyer la question religieuse dans la sphère du privé. Or, c'est une... Non seulement ce n'est pas juste, mais c'est une profonde erreur. Parce qu'on sait très bien que les différentes religions, certaines plus visibles que d'autres, sont des phénomènes sociaux. C'est-à-dire que c'est justement, on le disait dans une précédente émission, l'Église, par exemple, c'est le rassemblement de ceux qui sont convoqués par le Seigneur. Donc, concrètement, c'est un phénomène social. Et de dire que c'est une affaire privée, c'est juste absurde. Et donc, dans notre bon pays, et notamment parce qu'on a peur d'une certaine religion qui est l'islam, on voudrait, on voudrait ignorer... On a beaucoup dit sur l'islam des caves. Maintenant, justement, il faut accompagner ces phénomènes. Ils existent, ça ne sert à rien de les nier et leur donner la place. Encore une fois, aucune des religions n'a à... Là-dessus, on est tous d'accord, n'a à vouloir imposer ses propres points de vue à la société. Nous sommes... Ce sont les lois de la République qui s'appliquent, ça, c'est tout à fait clair. Mais que les différentes religions, chrétiennes, juives, musulmanes, aient leur place dans la société et puissent s'exprimer, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec la laïcité, qui, je le rappelle, ne devrait être rien d'autre que la neutralité de l'État vis-à-vis des différents cultes. Or, pour certains, par exemple, M. Mélenchon, mais il n'est pas le seul, ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on voudrait mettre tout ça sous le boisseau et c'est, à mon sens, une profonde erreur. Est-ce que, du coup, c'est ce... Vous pensez que c'est justement l'islam et la peur de l'islam qui alimente, justement, cette envie de surtout se défaire du religieux au niveau de nos instances politiques ? C'est souvent ça qu'il y a derrière. Parce que même, si je me souviens bien des propos de M. Mélenchon, il avait dit, oui, c'est un rassemblement chrétien, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si ça avait été un rassemblement musulman ? C'est vrai que ça aurait sans doute pris une autre coloration. Et souvent, des dispositions sont prises. Je pense, par exemple, à l'obligation de formation des aumôniers. Nous, on était d'ailleurs, en tant que... Là, au niveau national, la Fédération protestante de France était favorable. On a même créé un diplôme universitaire à l'Université de Strasbourg pour la formation civique et citoyenne des aumôniers, pour qu'on leur apprenne bien que, quand ils vont dans un hôpital, dans une prison, dans une école, ou dans un lycée, ils y sont, non pas pour tirer parti de la dépendance ou de la faiblesse des gens et faire du prosélytisme, mais dans le cadre du respect de la République, des lois de la République. Et ils y sont pour accompagner des personnes seules ou fragiles. Voilà. Donc, mais on a imposé ce DU, ce diplôme universitaire, clairement parce qu'on voulait, et c'est légitime, que les imams qui font de l'aumônerie soient formés et soient conscients d'où ils sont. Et voilà. Mais du coup, ça a des répercussions aussi sur les autres cultes. Nous avons simplement estimé que je ne sais plus combien d'heures ils voulaient imposer, que c'était quand même un peu beaucoup. Et donc, on a créé à la faculté de théologie, en accord d'ailleurs avec les catholiques, un DU qui a fini par être agréé parce que c'était une faculté de théologie, mais c'est une faculté d'État à Strasbourg. Ça a été compliqué parce que c'était plutôt, on cherchait ça plutôt du côté des facs de droit, comme ça s'est fait dans d'autres universités comme type de formation. Mais il y a toujours quelque part nos grands élus du fait que la réalité religieuse, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, a été mise quelque part à l'écart. Nos gouvernants ne sont pas à l'aise. Je discute souvent avec des responsables politiques. Et elle m'interroge, qu'est-ce que vous pensez ? J'ai le sentiment que dans un pays comme l'Allemagne, on a une plus forte tradition de la diversité religieuse. Déjà parce qu'à l'époque, il y a eu la réforme. Il y a des protestants, des catholiques. La France a toujours été monobloc. Il fallait que tout le monde pense la même chose, croit la même chose. Maintenant, on découvre que ce n'est pas comme ça. La mondialisation a fait qu'on est une société très diverse, avec des croyances diverses. Il faut que tout le monde trouve sa place. Et nos gouvernants ont du mal avec ça. Et justement, qu'est-ce que vous leur dites à ces gouvernants qui vous interrogent sur le dialogue avec l'islam, les responsables du culte musulman ? Comment est-ce que vous appréhendez-vous la chose ? Je n'ai pas de leçon à donner, mais le souhait du dialogue et le dialogue existent. Il faut d'ailleurs dire qu'à l'occasion du Covid et de la crise, il existe une instance qui s'appelle la Conférence des responsables du culte en France au niveau national, donc la CRCF, où sont représentées, j'allais dire, les têtes de réseau. Je crois que c'est six cultes. Ça doit être protestants, catholiques, peut-être orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes. Ça doit être ça. Et ils ont été en dialogue avec notamment le ministère de l'Intérieur, mais même il y a eu une rencontre avec le président de la République. Je crois en visio aussi, mais bon, c'est à la mode. Voilà. Donc, ce passage difficile a été l'occasion aussi pour les différentes composantes du paysage religieux de montrer un certain accord, enfin voilà, de discuter aussi avec les pouvoirs publics. Mais c'est, je veux dire, ça remonte à loin. Il y a rattrapé ce que j'appelle souvent. On a souvent dit en Alsace-Moselle. Moi, je me considère aussi comme laïc. C'est aussi la laïcité, mais c'est une laïcité de... Enfin, non, le compromis, ce n'est pas le mot que je voulais dire, de contrat. Voilà, c'est ça le terme. On a des... L'État soutient certains cultes. On ne va pas rentrer dans ce débat. Pas tous. Ce serait trop compliqué. On pourra en parler un autre jour. Mais ce n'est pas parce qu'il finance ces cultes que pour autant, on est, je ne sais pas quoi, au service ou à la botte du pouvoir. Ça nous donne aussi des obligations, je dirais presque de services publics, notamment dans les aumôneries, être proche des personnes qui souffrent, etc., dans le travail social qui est mené par les églises. Et c'est pour moi une belle forme de laïcité qui est comparable à ce qui se vit dans un certain nombre d'autres pays d'Europe. Par différence avec une laïcité, on va dire, de séparation et d'ignorance qu'on a quand même beaucoup favorisé en France, même si ce n'était pas l'esprit de la loi de 1905. Les fondateurs à l'époque, il y avait d'ailleurs des protestants là-derrière, voulaient simplement un paysage pacifié où tout le monde ait sa place. Mais après, on a un peu mis de la surenchère et les religions restaient dans votre sphère privée. Et donc, quand on s'ignore et qu'on ne se fréquente pas, ça a tôt ou tard des répercussions. Ça crée les soupçons, les préjugés, les peurs. Et on est un peu les héritiers de tout ça. Et du coup, une dernière question. Justement, vous, en tant que responsable religieux et au niveau de l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, comment est-ce que vous estimez que le dialogue, où se situe le dialogue aujourd'hui ? Est-ce qu'il est bon avec justement les autres confessions chrétiennes, les autres religions ? Est-ce qu'on avance dans un sens qui vous semble de l'ordre du progrès ? Vraiment, vous voyez ça d'un bon oeil. Ou est-ce que vous avez des craintes ? Moi, je dirais, enfin, ce que je connais, notre situation, plus particulièrement en Alsace, je connais un peu moins la Moselle, mais il y a des choses analogues. Il y a quand même une tradition de, justement, du côté du politique, de reconnaître une place aux religions. Par exemple, il y a le comité interreligieux de la région. Alors, ça appelle la région Grand Est, mais ça ne concerne finalement que l'Alsace parce que c'est là que ça a été créé en 2004 à l'initiative du président Adrien Zeller, quand il y avait eu les profanations de tombes juives qui avaient été... Bon, et malheureusement, il y en a eu un certain nombre d'autres depuis. Et donc, il y a même quelqu'un qui est permanent à la région, qui réunit régulièrement un comité. Et là, on est huit religions présentes, y compris même les Bahaïs, qui sont un culte pas très connu. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a en Alsace. Les hindouistes, bon, voilà. Alors, l'idée, les musulmans, les bouddhistes, catholiques, protestants, orthodoxes, louifs, etc. Donc, l'idée, c'est moins de... Je dirais, quand on parle de dialogue interreligieux, quelquefois, on ne va pas... On ne discute pas forcément de théologie parce que, pour moi, Jésus-Christ est mon sauveur et je n'ai pas la même compréhension, même si les musulmans disent, nous, le Coran parle aussi de Jésus, mais ils ne parlent pas de la même façon. Donc là, on sera toujours en désaccord. Mais pour autant, on peut être fraternel et dire, ben voilà, ce n'est pas parce que tu crois autre chose ou différemment que je vais vouloir absolument te convertir ou te trucider. Bon, voilà, moi, je témoigne de ce que je vis et chacun prend ses responsabilités. Donc là, on vit de très belles choses. On a fait des... J'étais un peu à l'origine de ça, je dois le dire. Lorsqu'il y a eu les cent ans de la fin de la Première Guerre mondiale, on avait organisé, par exemple, c'est des actes symboliques, une marche franco-allemande des religions pour la paix. Et donc, on a réussi, on a rédigé un texte commun qui a été signé par une quinzaine de responsables religieux du côté alsacien, enfin français et allemand. Et on a le 11 novembre, qui était un jour férié. On s'est retrouvés, c'était peut-être même un dimanche, parce que le projet des Allemands, ce n'est pas forcément férié. Voilà, on s'est retrouvés sur la passerelle des deux rives. Les Français sont partis de leur côté avec une belle banderole, marche des religions pour la paix. Enfin voilà, donc, il y a là des choses qui se vivent, qui sont belles, positives et qu'il faut continuer d'encourager, de soutenir. C'est mon cas en tous les cas. Merci beaucoup Christian Albecker. On le rappelle, vous êtes président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Vous avez été notre invité durant toute cette semaine. Et vraiment, on vous remercie. On vous souhaite aussi bon courage pour cette année un petit peu particulière, forcément. Et j'imagine qu'il y aura aussi un petit peu souvent dans l'obscurité. Il y a plein de belles choses aussi qui peuvent naître et se faire. Donc vraiment, on vous souhaite le meilleur. Et on vous dit, j'imagine, à bientôt pour prendre des nouvelles de tout cela et justement vous avoir à nouveau à notre micro. Merci beaucoup en tout cas. Merci, avec plaisir. Je reviendrai si vous m'invitez. Sous-titrage ST' 501